salut à tous une vidéo sur la trisquel 8 alias ubuntu libéré au sens de la fsf c'est à dire noyaux linux libre aucun logiciel privateur aucun pilote privateur et compagnie bref le rêve du libriste selon les cinq anons de la fsf oui c'est un peu monique c'est comme ça la trisquel 8 est sorti basée sur la ubuntu 16 04 ce qui est sorti en avril 2016 soit est sortie le 18 avril et on est le 21 donc ça fait trois jours qu'elle est sortie mais manque de peau pour la ubuntu pour cette trisquel c'est que la 18 04 la nouvelle lts sort le 26 c'est à dire que la cette trisquel est sorti huit jours avant la nouvelle ubuntu même si la lts ne sont conseillés qu'à partir de la première révision ne serait ce que pour la date de sortie ça pique pas mal on peut se dire que la trisquel a souffert de la petitesse de l'équipe de développement pour mettre presque deux ans à sortir une version c'est dommage mais ça on reviendra plus tard dessus si on regarde les notes de publication je ferme ça je ferme ça voilà donc la trisquel 8 un système pour usage domestique pour utiliser une entreprise d'enseignement pourquoi pas pourquoi pas personnellement donc si on regarde les notes de publication enfin disponible oui parce que quand même sa base est sorti il ya presque deux ans mes agents de sécurité jusqu'en 2021 oui pourquoi pas voilà ils sont quand même honnêtes l'arrivée de cette version a été largement retardé au point la relise de la base est ce point de publier le développement début dès maintenant en clair il rattrape le retard et devra paraître six mois après la sortie en upstream en amont donc on peut dire que selon leur notification on devrait avoir la trisquel qu'on pourrait qualifier de 9 pour 9.0 on va dire entre novembre et décembre prochain enfin octobre et décembre prochain croisons les doigts et j'espère pour le cas ce sera le cas pour la trisquel donc j'ai récupéré l'image iso via bit torrent voilà donc j'ai récupéré l'image iso complète et on va tester dans une machine virtuelle faut de mieux parce que je n'ai pas de machine pour justement tester en dur et on va voir ce que ça donne sachant quand même que la logitech est en moyenne vieille de deux ans à cause de la base utilisée donc si vous avez du matos un peu trop récent ça risque d'être la soupe à la grimace pour le ensemble donc ça je le réduis ce que je vais faire donc déjà on trouve un très bon point c'est que le fond d'écran est adorable et super sympa bon le seul problème il faut pas avoir la discipline quand on regarde sinon dans ce que je vais faire c'est directement installer la trisquel donc la mettre en français je vais directement lancer l'installation là je vais prendre un papier pour des notes donc comme je vous disais tant que ça charge là c'est basé sur tous ces euros 4 et quand même deux ans ça fait non donc là je vais juste des épinglés voilà ça mieux donc nous avons l'écran de chargement de l'installateur et le problème on a l'électro d'écran activé c'est un peu ennuyeux parce que pour les personnes qui n'ont pas de problème de vue c'est pas un problème et pour les personnes qui sont bon pour les personnes malvoyantes ou aveugles ce n'est pas un problème ça peut venir les aider mais les personnes qui ont juste des verres correcteurs et que je ne les remarque pas la carré comme un activé donc ça découle je coupe le son le temps d'installation comme ça je n'aurai pas la voix avec un accent légèrement anglophone qui me cassera les pompons j'espère que ce ne sera pas le cas pour la pour ça pour la seconde partie de la vidéo quand je serai d'un trisquelles alors très bon point il propose de chiffrer la partie de chiffre d'installation c'est déjà assez honorable ça prouve quand même que la distribution considère que la vie privée est importante mais pour les besoins de la vidéo je vais couper le chiffrement parce que je n'ai pas envie de rallonger la vidéo de me tromper parce que au cas où je serai un clavier qwerty à l'azerte bref donc je coupe simplement si vous voulez mettre le chiffrement c'est votre choix je respecte mais pour les besoins de la vidéo je coupe le chiffrement je sais c'est pas bien ok continuer bon on a un stateur d'opontu classique continuer voilà donc la station commence il est 14h12 je mets la vidéo en pause je reviens quand la station est terminée à on va dire 5 10 minutes 6 petites minutes sont passées 6 ou 7 donc là on va redémarrer et on va voir si le lecteur d'écran va encore nous casser les pompons on redémarre la suite de la vidéo sera en plein écran ça sera plus agréable pour l'ensemble allez on passe en plein écran bien ça veut dire quelque chose ce message bon le lecteur d'écran est encore activé on va lui dire tu fermes ta bouche merci merci ta bouche je n'ai pas besoin de toi je n'ai pas de problème de vue pour avoir besoin de toi et on va voir s'il nous fait encore le coup bon alors où est-ce qu'il se plaît ou que ce n'en pas fait parce que c'est agréable donc déjà l'économiseur d'écran enfin le lecteur d'écran est en anglais c'est pas la joie alors peut-être haute et l'accessibilité alors maintenant c'est l'électeur d'écran est toujours en train de nous casser les pompons donc c'est bon pour là je vous entendais un bruit de marteau piqueur c'est mes comptes voisins ça c'est irritant pour les personnes qui n'ont pas de problème de vue c'est irritant donc on va voir s'il n'est pas planqué dans le s'il n'est pas codé en dur alors au démarrage préférence personnelle application démarrage on va voir si docteur orca n'est pas activé donc donc apparemment ils avaient codé en dur le lecteur d'écran donc j'essaie de faire la session et je vais voir si la session suivante on se débarrasse en fait d'écran qui ne sert à rien pour les personnes qui a rien ou il m'énerve il m'énerve c'est une pure désactivé ce truc donc est ce que cette fois ci on s'est débarrassé de ce sparadrap donc on attend quelques secondes apparemment oui on s'en est débarrassé elle est plus collant que ce sparadrap du capitaine de lequel le lecteur d'écran donc on n'a pas bros à l'aise d'offres alias thunder bird puis jean transmission bureautique on reviendra dessus après on n'a qu'ils ont à bras et rochis vc donc on a quand même durons nous une logitech assez sympa est ce que c'est au moins francisé oui est ce qu'on peut parcourir le réseau et aller sur tout ce qui est oui c'est bon donc le partager réseau ça fonctionne mais le seul problème c'est qu'on est avec un maté 1.12 qui commence à faire son âge on en est au 1.20 actuellement ce problème que la version sorte un peu tard c'est qu'on se retrouve avec des logiciels un peu vieux ils sont utilisables mais ils sont vieux on est toujours dans la quadrature du cercle entre stabilité et fraîcheur où est ce qu'on met le curseur donc on va voir ce que nous donne le navigateur internet par exemple je crois m'en avoir lu que c'est basé sur firefox 59 donc là les options qui ne sont pas activés par défaut voilà donc ça après on active ce qu'on a envie d'activer ou pas mais je dirais vu la vitesse de lancement c'est du 59 c'est basé sur firefox 59 alors côté extension par contre il n'y a pas de bloqueur de pub par exemple est-ce qu'on a un bloqueur de pub disponible ouais adblock cage qui est obsolète adblock plus c'est pas mieux c'est pas la joie à côté extension est ce qu'on a au moins ublock qui est accessible ou pas même pas ah si on a ublock origin autant pour moi donc je vais essayer ublock origin et on fait comment pour l'installer ok install extension ça se voit pas trop le bouton et il me refuse l'installation par défaut donc là je vais voir je vais relancer ublock et est-ce qu'il va m'activer le bloqueur de pub même pas joie donc déjà c'est bien si on veut un bloqueur de pub potable on l'a dans le pot potin ouais adblock age est mort depuis j'ai pas plus combien de temps et adblock c'est pas la joie superbe donc là je préfère entendre me taire mais ça c'est le problème de certains réglages donc quand on a euh pom 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 sur les vidéos bon bien sûr c'est un VLC2 vu l'âge de la base ça ne peut être qu'un VLC2 ouais c'est normal même si VLC3 est sorti assez récemment c'est normal qu'on se tape un VLC2 alors LibreOffice parce qu'on veut dire ce qu'on va dire ce qu'on veut bien mais LibreOffice quand même est un logiciel qui a deux versions par an donc là on a un LibreOffice 5.1 ou 5.2 sachant que le duo stable et évolution c'est 5.4 et 6.0 au moment où j'enregistre la vidéo ah oui c'est la version 5.1.6 ça commence à piquer quoi je veux bien qu'il n'y a pas des centaines de milliards de révolutions mais au fil des versions si on a besoin d'importer des fichiers tiers des formats non libres pour le boulot ou autre c'est quand même mieux d'avoir une version récente je dis ça mais je ferme ma gueule c'est utilisable oui mais contre l'utilisabilité il faut parfois être un peu moins psychorigide on pourrait dire qu'est-ce qu'il y a d'autre ? donc IceDob blablabla on va voir si mon imprimante est supportée ça m'étonnerait vu l'âge de la distribution mais je ne sais même pas si HPLIP est disponible alors voyons bureautique déjà si je branchais l'imprimante ça serait mieux voilà alors système administration imprimante d'accord il la configure apparemment ah oui apparemment on l'a reconnée est-ce qu'il va reconnaître le scanner ? ou pas ? je sais qu'il y a SymbolScan qui est disponible si on reconnaît tant mieux si on reconnaît pas tant pis au moins on aura essayé apparemment il reconnaît le scanner et la preuve il est numériste quelque chose donc c'est bon c'est-à-dire que ma le HPLIP fourni est suffisamment récent enfin les numéristes fournis sont suffisamment récents pour faire fonctionner les matos bon la raison ne passerait pas parce qu'il faut un noyau 4.16 mais à proposer quel noyau qui est utilisé ? c'est sûrement un 4.4 alors euh mon inter-système maté je vois c'est sûrement un 4.4 qui va être utilisé bon on ne l'est pas extra gourmande mais ça va être sûrement oui c'est un 4.4.0.119 euh par contre je ne sais pas si le 4.4.119 est sorti mais avec les numérotations d'Ubuntu et Debian on finit un peu par perdre son latin euh carnet.org ah bon sang c'est bon sang de bonsoir de bug qui me fait bugger le clavier donc si on va sur carnet.org le 4.4 on est à sa révision 128 et il y avait dit 119 je crois me souvenir donc peut-être que ça colle avec la nuée rotation accessoire voilà 119 Donc c'est possible que ce soit vraiment le 4.4.119, après ça dépend de la date de compilation du noyau. Ouais mais c'est vrai que c'est utilisable, normal à base d'Ubuntu, c'est peut-être à Triscouel qu'il est l'une des distributions 100% libre parmi les plus utilisables, mais il reste toujours le problème, c'est la fraîcheur des paquets. Je vous fais bien qu'on n'est pas dans le coup de la course à fraîcheur maximale, mais un bon équilibre entre fraîcheur et stabilité, ça serait bien. La Triscouel 8 souffre d'un énorme problème, ça date de sortie. C'est tout. Je ne peux pas rajouter grand chose, donc là je vais éteindre parce qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, c'est ce plan là. Donc je vais juste dire dodo. Voilà. Donc là je vais maintenant arriver à la conclusion. Dans les bons points, elle existe encore en 32 bits, vous trouverez sur le site internet. Elle est entièrement en français ou presque dans l'installation. Le support du matos n'est pas trop trop mauvais, mais par contre il ne faut pas avoir du matos ultra-récent. Elle est stable, mais la meilleure temps pour être stabilisée. Dans les mauvais points, sa sortie est très tardive. Et ça je reviens dessus, sa sortie est trop tardive. Bon, bien sûr pour les personnes qui ne jouent que par le libre, et que le libre, uniquement le libre, de manière même comme un mantra, c'est une distribution qui restera utilisable. Mais pour la vie courante, si un jour on a besoin d'apporter des documents format docx, xlx, doc ou xls qui sont un peu trop récents pour la version libre-office fournie, ça va piquer. Donc maintenant, chacun voit midi à sa porte, mais si vous êtes vraiment passionné du libre et que vous ne jouerez que par la biographie de Stalman et compagnie, c'est une option. Mais si vous êtes un peu plus, dirons-nous, pragmatique, un peu plus social aussi peut-être, vous direz, dommage, elle aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Voilà, c'est la conclusion que j'en tire. Elle est pas mal, le fond d'écran est sympa, elle supporte du 32 bits, elle s'installe facilement, la vie privée est prise en compte. Mais le problème, c'est que par exemple, s'il n'y a pas de... installer un blocaire de pub, ça accroît la bannière. Apparemment, elle n'a pas voulu l'installer, donc c'est vraiment plus simple. Donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous voyez, je suis resté factuel. Si vous avez des personnes qui ne sont pas d'accord avec mon avis, mais qui expriment, mais de manière cordiale, les insultes et compagnie seront sucrées sur notre forme de procès. Voilà, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine et bonne journée, ciao !